Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudompe. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour votre point sur l'actualité. Tout d'abord, les titres face à la prolifération des armes légères et de petits calibres qui menacent la sécurité de la sous-région. Le représentant d'Amnesty International, section Sénégal, dans le département de Goudompe, demande au régime du président Jomae Foye de mettre en conformité la législation nationale sur les armes classiques avec la convention de la CDAO. Allègements des charges financières aux parents liés à la scolarité. L'équipe municipale de Goudompe fait don de fournitures scolaires et de matériel didactique d'une valeur de 10 millions de nos francs aux établissements préscolaires et élémentaires dans sa commune. En marge de la cérémonie de remise, le maire Malenvie Sissé a fait une importante annonce. En sport, la finale de la troisième édition du tournoi de la paix des jeunes de Djidadi Balante a vécu au moment saisi par le parrain pour plaider pour cette zone de la commune de Mangarungou-Santo qui semble être oubliée par les autorités des pouvoirs publics. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Yunus Barou. Devant ce micro pour la présentation, la technique est assurée par Abdou Djedjou. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Pour cette année scolaire 2024-2025, l'institution municipale de Goudompe a remis aux élèves et aux enseignants des écoles préscolaires et élémentaires dans son périmètre communal des fournitures scolaires et du matériel didactique, entre autres, d'une valeur de 10 millions de France et fois, la cérémonie a eu lieu samedi 12 octobre 2024. Cérisse sur le gâteau, l'édile de Goudompe, Malin Vieux-Sissé, a annoncé la construction d'une presse scolaire au quartier Liberté pour soulager sa population. Nous l'écoutons. On vient de procéder à la remise traditionnelle, officielle aussi, des fournitures scolaires aux écoles primaires élémentaires de Goudompe. Chaque année, la commune le fait. Cette année aussi, on l'a fait dans un contexte d'ouverture des classes où le besoin est là pour l'ensemble des parents d'élèves, n'est-ce pas, de doter leurs enfants de fournitures scolaires. Cela est normal parce que pour la municipalité, ça entre dans le cadre de nos compétences. La mairie a le devoir et la responsabilité d'accompagner les enfants de Goudompe. C'est exactement ce que nous devons faire. Nous avons débloqué d'abord pour les fournitures scolaires au montant de 7,5 millions de francs, pour les fournitures de bureaux, 2,5 millions de francs, et pour les produits d'entretien, 2,5 millions de francs. Ce qui nous fait aujourd'hui un total global de 10 millions de francs CFA alloués à l'éducation. Ça, c'est des besoins qui sont là, qui n'ont rien à voir au courant de l'année, ce que la municipalité parvient à faire aux écoles en tant que problème ponctuel. On passe toute l'année scolaire à régler des problèmes au niveau des écoles et ça fait toujours appel à des moyens. Tantôt c'est les bâtiments qu'il faut reprendre, tantôt il faut réactionner, réhabiliter, tantôt il faut venir en aide à l'eau, tantôt il faut regarder l'électricité. Ça, c'est des problèmes ponctuels, quotidiens, qu'on rencontre avec les élèves. Cela dit, c'est un engagement de la municipalité de Goudam, d'être aux côtés des enfants ou des élèves, pour les aider à être d'excellents élèves partout. C'est ça l'objectif de ces fournitures scolaires. Et cet objectif, c'est aussi pour la municipalité que pour les parents d'élèves, pour arriver, n'est-ce pas, à l'excellence. C'est ça l'objectif. C'est là où tout à l'heure, j'ai d'abord encouragé les enseignants dans cette fonction difficile d'éduquer. Je les ai exhortés aussi davantage à persévérer dans cet effort-là pour permettre aux élèves de Goudam, n'est-ce pas, d'être d'excellents élèves. Donc, bref, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de l'éducation qui sont là. Je salue la présence aussi des conseillers municipaux à cette rencontre-là. C'est une marque d'engagement aussi, parce que ce sont eux qui ont voté ce budget-là. Mais ne s'arrête pas là, ils ont tenu à être à la distribution. Je veux saluer cette marque d'adhésion à la cause de l'éducation. C'est une vieille demande que nous avons reçue depuis que nous sommes là qui concerne le quartier Liberté, qui est dans la partie sud de la commune. Il n'y a pas d'école préscolaire. Constat, chaque jour, ce sont des élèves qui traversent la route nationale pour venir apprendre. C'est dangereux. C'est dangereux pour les élèves, c'est dangereux pour les parents d'élèves, c'est dangereux pour ceux qui les accompagnent. Parce que tous les jours, faire quatre fois cette traversée au quotidien, c'est risqué. Alors la vieille demande était là toujours pour nous dire, mais il faut nous trouver. Cette année, je remercie aussi le conseil municipal, nous avons inscrit le montant global de la construction et de l'équipement d'une école préscolaire au niveau de la liberté. Donc le montant, il est là parce qu'il concerne la rubrique fonds de concours alloués. Donc c'est le fonds de l'État qui est alloué à la commune. La commune a déjà reçu cet argent qui se trouve dans nos comptes au niveau du trésor. Il fallait trouver un lieu. Nous avons pensé que l'île ait été trouvé, mais malheureusement, l'endroit qui a été choisi appartient à la sonataire. Depuis deux semaines, l'équipe est en train de faire pour trouver une place dans la liberté. J'ai eu la bonne nouvelle quand je suis arrivé, que finalement, ils ont trouvé un espace qui est un espace communal. Donc l'argent étant disponible, il ne reste qu'à lancer le marché. C'est dire vivement à la population de Gouraud, mais surtout à cette partie, n'est-ce pas, de la population, pour dire qu'enfin, le problème du presse scolaire va être réglé dans cette zone. Une bonne nouvelle pour les habitants du quartier Liberté, un quartier périphérique de la commune de Goudompe, qui éprouve d'énormes difficultés à rejoindre ces écoles. Le président du codec de Goudompe et directeur de l'école élémentaire de Goudompe 1 a salué cet appui de la mairie de Goudompe, Sarah Guichet, de saisir l'occasion pour inviter les parents à libérer leurs enfants afin qu'ils regagnent l'école. Ces propos sont recueillis ici par votre serviteur. Oui, tout d'abord, dire ma satisfaction, et la satisfaction de tous les collègues de la commune de Goudompe. Parce que, comme vous le savez, le début d'un espolaire est toujours difficile pour les parents. Si aujourd'hui, il n'y a pas encore un grand ressort dans les écoles, c'est tout simplement parce que les parents ne sont pas encore dans les conditions, dans les dispositions, de donner ces intrants-là aux enfants. Si aujourd'hui, nous les recevons de la municipalité, il faut dire que c'est un satisfait que nous avons. Raison pour laquelle, vraiment, encore une fois, nous disons un grand merci à la municipalité. Nous avions souhaité les recevoir bien avant, depuis la semaine passée, et ça n'a pas été le cas. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que, pour le moment, on ne peut pas parler de retard, tant que les enfants ne sont pas encore dans les établissements. Mais reçu aujourd'hui, lundi, Inch'Allah, nous pourrons déjà les distribuer pour que les enseignements d'apprentissage puissent démarrer. Justement, vous l'avez dit, les élèves prennent encore le passe-là, mais ça, à l'emprunt des parents ? Mais demandez aux parents de tout faire pour que les enfants viennent à l'école, parce que les enseignants sont chaque jour à l'école. Et vous entendez souvent parler de canton horaire. Et surtout au sud, il pleut beaucoup, mais s'il faut ajouter à cela des retards dans le démarrage de l'année scolaire, ce sont les enfants qui en pâtissent. Raison pour laquelle, nous lançons un appel aux parents pour que les parents fassent injonction aux enfants pour qu'ils viennent à l'école. Les cours ont démarré. Dans les écoles, c'est vrai que nous n'en avons pas reçu beaucoup, mais les 5-6 qui arrivent par cours, nous avons demandé aux enseignants de déjà les prendre dans les cases et de commencer. Comme ça, ils se passeront le mot de famille en famille pour que tout l'effectif de l'école puisse être en place afin qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Donc, dire aux élèves que les vacances sont carrément finies, l'heure est aux études. Toujours dans le même ordre d'idées, la jeunesse patriotique du Sénégal, section Kaur commune, a octroyé des fournitures scolaires aux groupes de jeunes qui a surveillé chez Champs dans le cadre des vacances agricoles patriotiques. Selon Ismela Biaye, l'un des responsables politiques de la GPS départementale de Goudomp et donc du PASSEF à Kaur, c'est une manière pour eux de saluer la bravoure et l'engagement des 10 jeunes pour les causes du projet PASSEF. Ismela Biaye, que je vous propose d'écouter. Donc, comme toutes les 15 communes du département de Goudomp, la commune de Kaur a fait aussi un champ communal des vacances agricoles patriotiques communément appelé VAP. Donc, après les travaux, on a engagé 5 jeunes, 5 élèves pour nous surveiller le champ. Actuellement, le maïs qu'on a semé et le nyebé sont à maturité. Donc, aujourd'hui, on est allé avec une petite délégation, quelques responsables pour voir les jeunes au centre, les élèves. Je leur ai payé des fournitures scolaires, cahiers, matériel géométrique, stylo et tout ce qui va avec. Pour tous les 5. Ensuite, M. Doudou Bosco-Sagio, qui est le chef du cabinet du ministre de la fonction publique, M. Olivier Boucal, nous a offert aussi une enveloppe de 50 000 qu'on a partagée entre les gosses à raison de 10 000 francs par élève. Alors, on est allé remettre ça aux enfants. Donc, aussi pour les libérer, parce que certains d'entre eux rejoignent leurs tuteurs dans les différents scènes. Donc, vraiment, c'est ça. Pour rappel, les vacances agricoles patriotiques, comme tout le monde le sait, c'est une initiative vraiment du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaïdjaharfaï, qui a appelé tous les citoyens, en particulier les jeunes, à faire un retour à la terre, à valoriser l'agriculture, à s'investir dans l'agriculture. Tout ça dans le but d'atteindre une autosuffisance alimentaire réelle et effective. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion, vraiment, de remettre, d'aider les enfants qui ont surveillé le champ, de les aider dans leur scolarité. Sans rappeler même que pendant tout le temps qu'ils ont surveillé le champ, donc j'ai pris personnellement, moi, Ismaël Abiyah, j'ai pris en charge leur restauration, c'est-à-dire le petit-déjeuner et le déjeuner. C'est moi qui ai pris ça en charge. Donc, je remercie le coordinateur communal, PASTEB, qui est Ousmane Kamara, et tous les autres responsables qui sont venus assister à cette remise de dons. Vous écoutez les informations sur Oukumel FM, la 106.0. Et merci de choisir cette fréquence qui vous informe juste et vrai. C'était l'un des titres de ce journal. La prolifération des armes légères et de petits calibres constitue une menace à la stabilité et à la sécurité de nos pays, soucieux de pérenniser et de renforcer les efforts de développement et de paix au Sénégal. Le représentant de la section sénégalaise d'amnestie internationale dans le département de Goudomp invite le chef de l'État, Basirou Diomaï Diakhar Faye, à mettre en conformité sa législation nationale sur les armes classiques avec la convention de la CDAO sur les armes légères et de petits calibres. Abdoul Aziz Diata, c'est son nom, nous l'écoutons. Quand on sait que la Casamance a connu pendant plus de 40 ans un conflit armé, ce conflit a endeuillé la région de la Casamance naturelle et a provoqué le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays de plusieurs dizaines de personnes. Les populations des zones transfrontalières entre les deux pays sont particulièrement affectées par le conflit avec des conséquences désastreuses. Comme le vol de bétail à main armée, nous saluons vraiment le lancement du programme Diomaï pour la Casamance qui a été lancé le 8 octobre 2024. Ce plan pour la reconstruction de la Casamance pour un montant de 53,6 milliards de francs pour dire que la Casamance a vraiment accusé un retard énorme par rapport à son développement lié à cette crise. Maintenant, je profite de l'occasion pour demander à l'État du Sénégal de mettre en conformité sa législation nationale sur les armes classiques avec la convention de la CDAO sur les armes légères et de petits calibres. Leurs munitions et autres matériels à connex adoptés à Abuja le 14 juin 2006 et traités sur le commerce des armes le TCA adoptés par l'Assemblée générale des Nations à New York le 2 avril 2013 et entrés en vigueur le 14 décembre 2014. Cette mise à jour que nous voulons vraiment permettrait à notre pays de faire face plus efficacement aux menaces sécuritaires auxquelles il doit faire face. Vous venez à l'instant d'écouter Abdoul Aziz Djata représentant de la section sénégalaise d'amnestie internationale dans le département de Goudomp il plaidait pour que le régime du président Djomaï Faye puisse mettre en conformité la législation nationale sur les armes classiques avec la convention de la CDAO sur les armes légères et de petits calibres des propos qu'il a tenus en marge de la finale du tournoi de la paix des jeunes de Djidaji Balante et de Mangakunda en Guinée-Bissau dont il était le parrain justement à Djidaji Mandeng vous nous écoutez sur la 106.0 Poukoumel FM la suite du journal c'est après ceci Poukoumel FM le journal des sports En sport le tournoi de la paix initié par les jeunes de Djidaji Mandeng Balante et Mangakunda en village de la Guinée-Bissau a connu son épilogue samedi dernier l'esprit du tournoi c'est de lutter contre le vol de bétail et le petit banditisme en jaune de frontière entre cette partie de la commune de Mangarungo Santo et de la Guinée-Bissau chose que salue le parrain le représentant de la section sénégalaise d'Amnesty International à Goudomp Abdoul Aziz Djata a saisi la tribune pour plaider des infrastructures sociaux de base dans cette localité du département de Goudomp qui semble être oubliée par les pouvoirs publics je vous propose de l'écouter c'est un sentiment de satisfaction je suis vraiment heureux de venir assister à cette finale du tournoi de la paix qu'ils ont organisé depuis maintenant trois années successivement aujourd'hui c'est une fête de la jeunesse entre les deux pays la Guinée-Bissau et le Sénégal ce tournoi est un tournoi important pour les deux communautés si Amnesty International a encouragé et soutient ces initiatives c'est parce que d'abord ça permet de rebooster un peu le développement de la zone nous sommes en zone très déshéritée où l'accès même vous voyez que l'accès est difficile on n'arrive même pas à accéder on ne pense même pas à voiture à moto c'est des difficultés donc je pense que ces activités pourraient permettre aussi à l'État de voir et essayer d'apporter un soutien à ces communautés qui sont vraiment dans un désarroi total et je pense que c'est l'occasion aussi pour moi de saluer le directeur d'Amnesty International Sidi Gassama qui n'aménage aucun effort pour soutenir ces initiatives depuis maintenant trois années comme je le disais Amnesty a contribué à la paix en Casamance donc la paix on pense qu'elle est là mais elle mérite d'être soutenue d'être maintenue maintenir la paix c'est créer une synergie avec les communautés entre le Sénégal et la Guinée du Sous surtout avec le vol de bétail ces deux populations en tout cas s'ils ne se fréquentent pas le problème du vol de bétail qui est très 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 récurrent surtout à main armée ne pourra pas se résorber parce que vraiment s'il n'y a pas de connaissance s'il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de circulation entre ces deux populations je pense que la paix sera très fragile et on continuera avec en tout cas les difficultés d'entendre d'abord l'accès l'électricité ça fait défaut de l'eau potable il n'y en a plus actuellement surtout avec des fortes pluies les puits sont infectés parce qu'il y a des rues seulement en tout cas le niveau a trop remonté ce qui est sûr et certain s'il y a des techniciens ils pourront vraiment détecter des cas d'insalubrité au niveau de ces puits c'est pour cela vraiment nous lançons un appel pour que cette zone soit en tout cas sortie de cette misère c'est une misère totale l'électricité vraiment c'est une nécessité actuellement les voies je pense que avec ces activités aussi ça permet quand même aux populations de se sentir sénégalais parce que sinon accéder au niveau central c'est difficile les gens qui vont rester pendant toute une vie sans sortir vraiment je pense que les voies de communication sont essentielles pour ces différentes communautés surtout en zone frontalière retour à Goudompe pour parler des phases départementales de l'eau des caves de Goudompe qui battent son plein le président de la dite structure tire un bilan satisfaisant à l'étape des quarts de finale qui ont démarré ce lundi 14 octobre 2024 Idrissa Vieux-Djemé sollicite auprès des autorités l'installation des projecteurs dans des terrains afin de les permettre de dérouler leur compétition comme il se doit Idrissa Vieux-Djemé est ici au micro de Poukoumelle-FM je tiens tout d'abord à remercier en tout cas toutes les personnes qui s'affairent autour de l'organisation de ces phases donc venons de vous plaire au niveau des deux cibles des huitièmes de finale donc les cas de finale démarrent donc dans l'ensemble pour le moment tout se passe bien il n'y a pas d'incident à signaler le public en tout cas sait bien qu'on peut aller jusque là ce qui fait qu'on souhaite vraiment que ça continue comme ça oui il y a vraiment de la qualité maintenant seulement le problème c'est que les équipes qui jouent en première heure en tout cas ont des problèmes à exprimer leur talent parce que voilà tout le monde sait que l'heure là il fait très chaud faire jouer une équipe à 15h c'est pas évident donc c'est l'occasion pour moi de lancer en tout cas un énième appel aux autorités afin qu'ils nous viennent en aide comme je l'avais dit l'année passée à Tanaf même si on ne peut pas construire des tribunes mais aussi c'est très possible n'est-ce pas de mettre des projecteurs au niveau du terrain parce que c'est deux fois rien c'est vrai qu'aujourd'hui les tribunes peuvent coûter un peu cher mais quand même les projecteurs je pense que les autorités peuvent bien le faire et ça nous permettra de programmer les marches à passer des 17h on a vu que cette année il y a moins de cas de violence et de contestation qu'est-ce qu'a dit aujourd'hui le département en termes de maturité les gens sont au niveau oui nous avons pris le temps en tout cas de sensibiliser les jeunes leur faire comprendre que voilà le football c'est la sportivité la collégialité c'est entre nous je pense qu'aujourd'hui les gens l'ont compris et vraiment c'est ce qui fait que les gens se sont bien comportés mais il faudrait également dire même si c'est pas ça nous avons pris en tout cas toutes les dispositions sécuritaires pour que vraiment les supporters les joueurs les arbitres soient en sécurité pour chaque marché voilà donc à l'instant c'était Idrissa Vieux-Djemé le président de l'EDCAV de Goudomp il revenait sur les phases départementales Goudomp 2024 qui sont à l'étape des quartes finales son élément met un terme à ce journal le rappel des titres face à la prolifération des armes légères et de petits calibres qui menacent la sécurité de la sous-région le représentant d'Amnesty International section Sénégal dans le département de Goudomp demande au régime du président Djemay Fay de mettre en conformité la législation nationale sur les armes classiques avec la convention de la CDAO vous avez entendu Abdoul Aziz Djata allègement des charges financières aux parents liées à la scolarité l'équipe municipale de Goudomp fait don de fournitures scolaires et de matériel didactique d'une valeur d'une valeur de 10 millions de nos francs aux établissements préscolaires et élémentaires dans sa commune en marge de la cérémonie de remise le maire Malin Vieux-Sissé a fait une importante annonce vous l'avez également entendu en sport la finale de la troisième édition du tournoi de la paix des jeunes de Djida Dibalante a vécu au moment saisi par le parrain pour plaider pour cette jaune de la commune de Mangarungusanto qui semble être oubliée par les autorités des pouvoirs publics merci à Abdou Djedjou pour sa sérénité au niveau de la technique mesdames, messieurs un grand merci également à vous pour l'écoute attentive à la présentation c'était Yunus Barro gardez allouzement la fréquence la version mandingue tout en son c'est après moi vous écoutez votre radio la 106.0 à Goudomp Nata Monella fourniture scolaire madame élève la caramona cahier livre bico protéger l'homme fais fin élève ce cela à la école à Monta Nata m'a dit directeur d'école qui est enseignant pour qu'a dit 100% commune Goudom Kakele nous avons 100% passés avec une ouverture mais nous avons dit qu'il y a un djibé pour qu'il y a un élevé et qu'il y a un djibé pour qu'il y a un djibé pour qu'il y a un djibé millions d'euros et qu'il y a un djibé pour qu'il y a un djibé donc il y a un djibé mais aussi le produit sanitaire qui est un djibé qui est un djibé qui est un million de temps commune le conseil municipal a voté il y a 10 millions mais il y a un djibé 10 millions mais il y a un djibé l'éducation les écoles les écoles les écoles presque les problèmes dans les écoles les communes les cas c'est des problèmes d'eau c'est des problèmes de fissures c'est des problèmes de zinc c'est des problèmes de moukabo konokwa ane 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 ça c'est des problèmes ponctuels qu'on peut régler chaque année on est nidon manke kilon n'a ke mounet kama n'a ke lerek pour que ne dingele moul be karangola n'yum karambundalto il se traque condition de mou yaloneko il be karana il le résultat l'ébetia parce que l'oula il y a dimosamba écolote n'anyeu mounineti pour que elle gagne à kono donc et puis surtout l'enseignement de bazo mais dinua l'éducation de base n'a ke kouleti moun kouleta moul a venir au kono n'y a raté dron amontayé la cursus so raté donc au kono le conseil municipal le bétentou lani adjongol le bémoul mabétal l'abbi ka yitandidronko n'y moun na n'anyeu leti pour que goudom elle évole ma koi pour que la karana se betia ou wolo ekole maternelle l'oula l'ékole 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 primarie l'ékole 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 prescolaire ou l'ékole prescolaire a mantra liberté karcher l'ékole liberté karcher ni n'yink karcher du fatata silola silaba ou silaba auto silolo dindimension l'oulo l'ékole d'ayelta ka saon manon yinna si nyanani tilokono mais amang amangkwe amangkwe du pour dindimbo mais amangkwe franke bam mou franke dandan donc wola tinna iko nye makwe puri koise ekole soto maternelle nata katcha conseil municipal le toujours iko mousselet le maire n'yi montant karbon di au montant a rd l'ékole parce qu'on console at presse colère classe a komoleko a rd la technicien komoleko conseil municipal au bb siri école kilimpurial au classe kilimpurial au sénégal nynon montant nalba équipel nynon montant on lève cafunyoma nga dundi nko mba dundi na fond de concours alhamdulillah etat tentou na fond de concours natalabidjeto donc kodobé la rinne n'yantel la mouna flanjam moutri de wolog n'yinti n'yantel l'adam n'yantel 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 finalement m'kominant tenté s'en a tel talon n'yantel 2 semaines équipe municipale surtout éducation la fanal il yantel les bottes libertés n'yantel comme monsieur le maire n'yantel l'économie n'yantel emplacement bt kilim n'yantel commun l'étam n'yantel l'économie c'est un marché lancé parce que c'est un marché public à lancer donc n'amira je suis le directeur de l'école 1 mais aussi responsable du collègue de Goudon pour la communauté mais il faut que c'est vous parce que fournitur c'est un marché c'est un marché qui a fini fournitur pour démarrer franchement c'est un marché au nom de tous les enseignants et de tous les élèves de tous les parents vraiment c'est un marché parce qu'ils ne sont pas le marché mais ils ne sont pas pour que Carangol se démarre enfin quand il y a un élève maintenant bt il y a des messages ou pas parangol oui il y a des élèves maintenant mais ils n'ont pas lancé parangol il y a 4 ans il y a des élèves pour qu'il y ait des éveaux parce que Carangol il faut le faire dans des cas le monde il y a des de l'économie et il y a des niveaux souvent il y a des niveaux qui sont des mais il y a des niveaux 106.0 pour Koumel FM. 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 106.0 pour Koumel FM.